Bonjour, je m'appelle Zih El Abidimouad et je suis Thésar en deuxième année sous l'encadrement du professeur David Roussou. Dans cette nouvelle vidéo, après la première vidéo qui était sur l'initiation de Collab, dans cette deuxième vidéo, on va voir une des approches du transfert learning ou de l'apprentissage par transfert, qui est une stratégie à suivre quand on est en position d'un faible jeu de données. On va voir comme introduction des notions que vous connaissez a priori déjà et que mes collègues ont déjà pris le soin de les expliquer sur la vidéo précédente. Donc une image numérique, c'est une distribution de pixels sous la forme du gris et l'objectif de traitement d'images, c'est tout simplement extraire la zone d'intérêt qui nous intéresse pour avoir l'information sémantique et ça par le biais du seuillage au niveau de l'histogramme ou des opérateurs morphologiques de forme, ainsi de suite. La limitation de l'application du traitement d'images classiques se trouve quand on souhaite automatiser une tâche où la nature de l'image d'entrée va varier, c'est-à-dire le nombre de pixels peut rester le même, mais la variation de la luminosité, si on change de caméra, le contraste, ainsi de suite. Donc si c'est le cas, il est fort possible que l'algorithme développé par le biais du traitement d'images classique ne peut être efficace sur toutes les variations qui peuvent être opérées. soit on va appliquer un algorithme de traitement d'images sur chaque jeu d'entrée, ce qui va prendre un temps de calcul énorme, soit on va garder le même algorithme de traitement d'images mais qui ne va pas être efficace. Donc que faut-il faire ? Exploiter l'intelligence artificielle tout simplement. Donc c'est quoi ? C'est tout simplement une inspiration du cerveau humain, à savoir connaître l'environnement qui nous entoure et prendre la décision. Un des exemples classiques du machine learning est une branche de l'intelligence artificielle et le deep learning c'est une branche du machine learning. Alors le machine learning des exemples c'est le SPAM, le courrier indésirable, où on va donner des instructions et l'algorithme va apprendre par les exemples, donc les exemples c'est le déplacement de l'utilisateur des emails vers le courrier indésirable donc il va apprendre à reconnaître les courriers indésirables et ainsi les placer la prochaine fois indépendamment. Au niveau de traitement d'images, on a dit que le traitement d'images d'objectif c'est de détecter la zone d'intérêt. Si on souhaite automatiser cette détection, le machine learning et le deep learning est une bonne alternative pour faire ça. Alors ils ont une architecture plutôt des blocs assez communs, donc l'extraction de descripteurs suivie par la classification, suivie par la prédiction. La seule différence, enfin l'une des différences majeures entre le machine learning et le deep learning, c'est au niveau de l'extraction de descripteurs. Au niveau du machine learning, c'est plutôt un choix influencé par l'expert. Par exemple, moi je travaille sur des images qui sont plus des images de textures, donc je vais choisir des descripteurs des textures, je sais pas, LBP, Arlick Features, pour extraire les informations et par la suite faire la classification. Donc effectivement l'entraînement ici s'opère au niveau de la classification. Par contre, au niveau de deep learning, l'extraction de descripteurs se fera au début aléatoirement, et par la suite, après la classification, on va prédire la classe de l'image, et on va comparer cette prédiction avec la vérité terrain, on va calculer la fonction d'erreur, et cette fonction d'erreur logiquement va être grande, parce que c'est juste la première itération de l'entraînement, et donc les valeurs utilisées pour extraire les descripteurs vont être réajustées jusqu'à ce qu'on obtient une prédiction correcte. Donc si vous avez compris, la seule différence, c'est que deep learning, c'est l'extraction des descripteurs et plus la classification qui sont réentraînés, et pour le machine learning, c'est juste le classifier qui est réentraîné. Donc le deep learning, qui est une branche du machine learning, se base principalement sur, c'est un réseau de neurones, et c'est principalement basé sur la fonction élémentaire qui est le neuron artificiel, qui est tout simplement une somme pondérée des entrées, pondérée par des points, plus un billet. Cette somme, elle passe sur, elle passe à une fonction d'activation, et cette fonction d'activation, elle va tout simplement soit sortir, soit activer plutôt le neuron si la valeur de la somme dépasse le seuil, soit donner une valeur zéro, donc ne pas l'activer. L'intérêt de l'utilisation de billets sur cette fonction est de translater la réponse de la somme de façon à contrôler l'activation des neurones. Sur la figure de droite, on voit donc les neurones qui sont répartis sur plusieurs couches, et donc chaque neurone va prendre les neurones de la couche précédente, et opérer la somme pondérée, passer par la fonction d'activation, ainsi de suite. Donc, si vous avez bien suivi, appliquer cette manière d'extraire l'information via des couches de neurones va prendre un temps de calcul énorme si on applique ça sur des images. Pourquoi ? Parce que si on a une image de 1000 x 1000 pixels, ça fait 100 000 pixels, ça veut dire sur la nouvelle couche, sur la couche initiale, chaque pixel va prendre, chaque neurone va prendre tous les pixels. Donc ça fait 100 000, la somme de 100 000, et après la deuxième, ça veut dire sur la première couche ça fait 100 000 neurones, et ainsi de suite. Donc, vous avez bien compris que ça prend un temps énorme pour faire le calcul au niveau de l'image, d'où l'introduction des variantes des réseaux de neurones, qui est le réseau de neurones convolutif, et donc c'est un type de réseau de neurones qui est très adapté à l'utilisation pour le traitement de l'image. Pourquoi ? Parce que principalement il va extraire l'information en prenant en considération le contexte local, et donc cette extraction d'informations se fait par le biais d'un filtre qui va être déplacé sur toute l'image et qui va extraire des nombres. Ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs utilisées pour extraire les informations sur la première itération, c'est des valeurs aléatoires, je veux dire les valeurs sur le filtre. Ça il faut le retenir parce qu'après on va parler de ça. Donc ces valeurs sont aléatoires, après on passe à la deuxième couche. Ce qui est intéressant par rapport au réseau de neurones classique, c'est qu'ici juste quelques informations sont passées à la couche suivante, pas toutes les informations, c'est-à-dire juste les informations estimées, utiles, qui gardent, qui préservent la texture, la zone d'intérêt de l'image. Et après on passe ça à la classification et on passe à la prédiction. Maintenant, comment choisir l'approche idéale ? La réponse est assez simple, cela dépend du nombre de données. Si on est en possession d'un large jeu d'entraînement ou jeu de données, l'intuition nous dit directement d'utiliser des algorithmes de deep learning. Maintenant, comme on va sur la courbe, qui est la performance en fonction du nombre de données, si on a un faible jeu de données, plutôt se pencher vers des algorithmes de machine learning. Et on voit que plus la complexité de l'architecture augmente, plus il faut avoir une large base de données. Pourquoi on a des performances qui sont faibles pour le deep learning sur les faibles jeux de données ? Tout simplement parce qu'on a un surapprentissage, ce qu'on appelle en anglais le overfitting, qui est tout simplement un phénomène qui arrive quand on passe les couches de réseaux de neurones sur un jeu de données qui est faible. Ce qui va arriver, c'est que dedans les architectures, on va extraire les informations au niveau des images, et le nombre de paramètres généré, c'est équivalent à des millions. Ça veut dire qu'on va apprendre exactement la zone d'intérêt, mais aussi le fond, aussi le bruit. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un cadre de classification de zone d'intérêt, mais on a vraiment caractérisé l'image au total. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage, et ça c'est pas bien parce que ça influence sur la performance du modèle entraîné sur les images de test. Parce que quand on va fournir des images de test sur le modèle, ou plutôt quand on va appliquer le modèle pour faire la prédiction sur des images de test, donc images de test des images qu'il n'a jamais vues, il va avoir une mauvaise prédiction, un mauvais résultat. Pourquoi ? Parce que le bruit est différent, peut-être le fond est différent, peut-être la luminosité est différente. Donc le fait qu'il a surappris sur les images d'entraînement, la performance, elle a été médiocre. Donc au niveau du cas concret, maintenant vous êtes des chercheurs en phénotypage, vous souhaitez automatiser un test de variété, en collaboration avec un data scientist ou un ingénieur de vision numérique. souvent c'est des expériences qui ne dépassent pas, je sais pas, 1000 échantillons, après ce que j'ai vu, et sur 4 fois par exemple au niveau de l'année. Donc ça fait un jeu de données qui est assez faible pour envisager de donner ça à un algorithme d'apprentissage profond, donc du deep learning, mais la question qui reste, qu'on se pose c'est et si je souhaite quand même passer ce faible jeu de données à un algorithme de deep learning pour avoir une meilleure performance. Parce qu'on a vu quand même sur la courbe que le deep learning produit une meilleure performance. Il existe en effet plusieurs approches pour augmenter, ou plutôt pour travailler avec une base de données faible, ce que je présente ici c'est pas une liste exhaustive, parmi eux donc les plus classiques data augmentation, qui est tout simplement une introduction par le biais d'opérations mathématiques à une variabilité au niveau de la luminosité, le contraste, donc c'est toujours des applications, c'est des opérations mathématiques appliquées au niveau du pixel, pour un peu varier la base d'entraînement, et souvent l'idée derrière la data augmentation c'est de imiter, ou de simuler des conditions qui sont potentielles pendant l'acquisition des jeux de données sur lesquels on va appliquer le modèle une fois entraîné. Donc l'idée c'est toujours se rapprocher de ces conditions pour que le modèle soit efficace et peut être et donne de bons résultats aussi bien sur les jeux d'entraînement que sur les jeux de test. La deuxième approche qui nous intéresse c'est l'apprentissage par transfert, le transfert learning. Donc le transfert learning c'est une méthode dans laquelle on va utiliser la connaissance de modèles entraînés sur des larges bases de données, qui représentent une similarité avec notre base de données, pas forcément le même objet, mais peut-être la variation d'échelle, peut-être quelques descripteurs. Et donc cette utilisation de cette connaissance préalable va nous aider à démarrer déjà avec une bonne performance et donc faire moins d'itérations pour l'apprentissage. Maintenant il existe, peut-être ça en fait je ne l'ai pas précisé, c'est que cette utilisation de l'apprentissage se fait par le biais des poids et des mesures. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'au niveau du filtre au CNN, on va avoir le filtre qui va passer sur l'image pour extraire les descripteurs. Donc le but de l'apprentissage c'est d'arriver à obtenir des poids et des biais qui sont capables d'extraire des descripteurs discriminants. Donc l'idée derrière l'utilisation du transfert learning est d'exploiter ces poids et mesures déjà entraînés sur des larges bases de données sur notre faible jeu de données. Et après on va utiliser ça pour extraire les descripteurs discriminants et entraîner le classifier. Il existe trois types d'utilisation du transfert learning, soit on va utiliser tout le modèle entraîné pour faire de la prédiction, soit on va utiliser juste les poids et les biais qui ont été réajustés pour extraire correctement les descripteurs discriminants et on va juste entraîner un nouveau classifier. Et donc ça c'est justement le deep features, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie c'est importer les poids et les biais sur une autre base de données, comme le deep features, sauf que là on va réentraîner quelques couches de convolution derrière. Et ça c'est plutôt pas adapté pour un faible jeu de données, parce que qui dit réapprentissage dit risque potentiel de surapprentissage de overfitting. Donc ce qu'on va nous utiliser c'est la deuxième méthodologie qui nous évite le réapprentissage et juste l'utilisation des poids et des biais qui sont capables de détecter et d'extraire les descripteurs discriminants et juste entraîner un classifier, un SVM, pour discriminer les classes. Donc ce que je vous propose ici c'est un cas d'étude que j'ai fait moi-même et qu'on a publié bien sûr avec David sur un article scientifique qui est illustré en bas, en référence. Alors l'idée derrière cette application c'est un besoin ou une envie, une motivation d'automatiser un test de variété qui consiste à prédire le taux d'infection des disques foliaires de melons par le wédion. Souvent les biologistes ils vont regarder avec une loupe binoculaire, ils vont faire leur annotation et puis donc nous ce qu'on va faire, ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est l'acquisition de ces boîtes de pétri contenant des disques foliaires, l'extraction des disques foliaires par rapport au fond, parce que ce qui nous intéresse c'est les disques foliaires, donc l'extraction par le biais de la segmentation, et puis l'attribution de ces disques foliaires à leur classe correcte. La classe correcte c'est la classe attribuée par les biologistes. Une fois on a regroupé ces disques foliaires sous leur classe, on est capable de fournir ce jeu de données à un réseau de neurones, ou que ce soit classique, enfin machine learning, que ce soit profond, deep learning, pour faire l'entraînement. Dans ce cas là, c'est deep features, donc on va utiliser ce jeu de données, et on va aussi utiliser le transfert learning, donc on va exploiter les poids et les billets des architectures VGG16 et ResNet50, qui sont entraînés sur la base de données Imagenet, qui est 15 millions d'images, plutôt 14 millions d'images et 1000 classes. Et donc on va utiliser cette connaissance pour extraire des descripteurs discriminants sur notre base de données. Peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais VGG16 et ResNet50, c'est des variantes de l'architecture classique CNN, et la seule différence, enfin la différence importante, c'est en terme de complexité, ResNet a plus de couches, plus d'opérations entre les couches que VGG16, et ça explique pourquoi on l'a utilisé, la motivation est tout simplement expliquée par les performances de cette architecture sur la base de données Imagenet, donc elle donne un bon score, un bon taux de bonne probabilité, et c'est ce qui explique son utilisation. Bien sûr, si une autre architecture donne un bon résultat, il est tout à fait intuitif de l'utiliser pour extraire les poids et les billets, pour plutôt exploiter les poids et les billets sur notre base de données. Voilà, c'est tout par rapport à cette vidéo, donc j'espère que ça a été clair pour vous, et que je vous ai un peu démontré l'intérêt de l'utilisation du Transfer Learning et principalement du Deep Features, qui est vraiment un pari gagnant quand on est en possession d'un faible jeu de données. N'hésitez pas à regarder le lien de la chaîne pour voir en détail des approches comme la date augmentation, ou le fonctionnement de CNN, ainsi de suite. Merci pour votre attention, et on se voit dans une autre vidéo. Merci.